La situation dans les urgences, on recommence à entendre des cas de débordement, d'urgence qui sont pleines dans les 130, 140, 150 %. À Montréal, des patients sur civière depuis plus de deux jours. Le Dr Gilbert Boucher est président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Dr Boucher, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est simplement de saison? Est-ce que c'est juste la mi-novembre ou la fin novembre qui revient avec les mêmes problèmes? Cette année, je vous dirais qu'il semble avoir... On commence déjà... On était très congestionnés, mais là, effectivement, les petits virus ont commencé. Depuis six à huit semaines, c'est plus difficile. Ça fait une semaine que c'est extrêmement difficile. Sur l'île de Montréal, ce matin, il y avait des patients qui avaient passé plus de deux jours sur les civières dans presque chaque urgence. C'est beaucoup de nos lits qui sont occupés par des patients qui devraient être hospitalisés. Puis les patients, ils n'ont pas beaucoup de place pour aller. Si on regarde Montréal, la Couronne-Nord, la Couronne-La-Montérégie, tout le monde est plein. Alors, ce n'est pas facile en ce moment de recevoir des soins dans nos urgences, malheureusement. Quand on dit les petits virus, les virus respiratoires, est-ce que la gastro est embarquée dans la danse? Bien, c'est un petit peu tout ça. Il y a de la gastro, des virus, mais on n'est pas encore dans l'influenza. Le gros virus d'influenza qu'on sait qui va probablement nous frapper dans quelques... On l'espère seulement dans quelques semaines pour lesquelles on se fait vacciner. Ça, ce n'est pas encore commencé. Il y a encore du COVID. Il ne faut pas se le cacher. Les gens ne sont pas excessivement malades, mais encore là, le moindre petit augmentation en ce moment est très difficile à gérer. On manque de personnel, puis il ne faut pas se leurrer. Quand on est à 200 % sur des civières, on n'a pas 200 % de personnel. On a souvent 100, peut-être un petit peu plus de personnel, mais on est vraiment obligé de faire seulement l'essentiel. C'est là que ça devient difficile. Notre mission première à l'urgence, c'est de s'occuper des patients malades qui arrivent à l'urgence. Puis malheureusement, plusieurs de nos équipes en ce moment, on peine seulement à s'occuper des patients qui devraient être hospitalisés. Est-ce que la grève empire la situation? Parce que je sais que vous allez me dire, à l'urgence, les ratios imposés au niveau des services essentiels sont 100 %, mais le fait que sur les étages ou ailleurs dans l'hôpital, on ne soit pas à 100 %, est-ce qu'il y a un impact sur l'urgence? Défaitivement. Alors, on l'a vu, il y a certains soignants qui ne se présentent pas. Ils s'occupent de leurs enfants à la maison. Puis il faut comprendre que c'est toute la trajectoire de soins. Arriver à l'urgence, aller aux soins intensifs, mais après ça, il faut aller aux étages, il faut aller dans des centres de réadaptation. Il y a des évaluations psychosociales à faire. En ce moment, c'est presque 15 % des lits de l'île de Montréal qui sont pris avec des patients qui devraient être ailleurs. Alors, tous ces patients-là, ce n'est pas tout le temps des services essentiels. Ça fait que c'est sûr que les choses sont ralenties. La première grève, il y a deux, trois semaines, il y a eu moins de patients qui étaient venus à l'urgence cette journée-là, étonnamment. Mais ce n'est pas le cas cette semaine. Il y a beaucoup de patients qui viennent nous voir à tous les jours. Puis on commence déjà nos journées, on est déjà à 140, 160, 200 % dans certains cas. Mais on le sait, aujourd'hui, on va encore avoir 10 000 visites, on va encore avoir 1800, 1900 ambulances qui vont se présenter à nos portes. Puis c'est là que ça devient extrêmement difficile pour les soignants. Je peux vous dire, les équipes sont extrêmement fatiguées, mais c'est difficile aussi pour les patients. Il y en a beaucoup qui retournent à la maison sans être vu, malheureusement. Moi, qui se décourage. Le portrait régional, est-ce que c'est surtout dans la région de Montréal que c'est pire? Est-ce qu'il y a d'autres régions du Québec où la situation est critique? Bien, le deux tiers des visites des urgences, c'est vraiment Montréal et Laurentides, la Montérégie, ça va jusqu'à Joliette. C'est vraiment les centres qui sont extrêmement congestionnés. Québec, Sherbrooke, c'est des gros centres. Les choses semblent être mieux contenues à ce moment-ci. D'habitude, ils sont deux ou trois semaines en arrière de nous quand c'est des infections surtout qui causent le problème. Mais pour l'instant, c'est vraiment toute la région de Montréal, entre 50 et 60 kilomètres. Toutes les urgences, les salles d'attente sont pleines. On a vraiment de la misère à voir les patients, malheureusement. Et là, on discute tout ça alors qu'on est le 23 novembre. Dans un mois, c'est la période des fêtes. Donc, des congés pour le personnel, un peu moins de personnel dans les établissements. Et souvent, les fêtes familiales font que les virus dont vous nous parliez tout à l'heure se propagent. On est inquiet pour ce que ça pourrait donner au retour des fêtes? C'est sûr qu'on n'a pas vraiment de marge de manœuvre. En ce moment, je peux vous dire, on n'est pas vraiment capable de traiter plus de patients. La seule chose qu'on est, c'est qu'on devient de plus en plus sélectif. Puis ça, c'est malheureux. Les P4, fameux P4, P5, on dit aux gens, vous n'êtes pas obligés d'y venir à l'urgence, aller dans les cliniques. Je peux vous dire que c'est comme ça presque partout, tout le temps, depuis plusieurs semaines. Là, on est rendu que c'est des P2, des P3, des cas urgents, semi-urgents, qui attendent de nombreuses heures avant d'être vus. C'est des gens qu'on laisse, des patients qui ont des douleurs thoraciques, la difficulté à respirer, qu'on est obligé de laisser dans nos salles d'attente parce qu'on n'a pas de place pour les voir. Alors, ça met beaucoup de pression sur le personnel. Surtout, je peux vous dire qu'en ce moment, être infirmière de triage, c'est un des travails les pires au Québec parce qu'ils se sentent presque, ils décidaient si oui ou non, un patient est revu, dépendamment de la cote qu'ils vont leur donner. Ça, ça ne devrait pas être comme ça. Mais dernière question là-dessus, est-ce que vous en avez moins? Parce qu'on nous a dit quand même qu'avec le guichet d'accès à la première ligne, avec d'autres moyens, le gouvernement avait pris tellement... réussissait à donner des rendez-vous, avait pris suffisamment de moyens pour convaincre les gens, les P4, P5, les priorités moins urgentes, de plus se rendre à l'urgence. Est-ce que vous avez l'impression qu'il en arrive moins? Il y en a effectivement moins. Il y a eu un impact quand même positif pour nous. Il y en a moins qui se présentent, mais il y en a encore. Puis on le voit un petit peu, là, depuis un mois, il y a comme une espèce de sur-demande de voir ces petits cas-là. Puis quand le GAP et le 8-1 ne fournit pas, les patients viennent à l'urgence, malheureusement. C'est leur dernier filet de sécurité. Mais oui, il y en a encore. Ce n'est pas encore parfait. On peut encore améliorer les choses de ce côté-là. Dr Boucher, merci beaucoup. Merci, M. Dumont. Merci, M. Dumont.